Bonjour, c'est bon, vous m'entendez ? Alors je m'appelle Claire Lemichel, je suis autrice et mon autre activité c'est le spectacle vivant. Donc j'associe souvent les mots et le corps et aussi les mots écrits et les mots qu'on dit. Je suis ici pour vous parler d'un spectacle que l'on a commencé à répéter en 2019 et voilà, c'est toujours la même chose en fait mais pour les raisons que l'on sait, on l'a joué il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques semaines pour la première fois. À partir de ce récit qui est paru en 2016, donc c'est un récit qui est paru aux éditions de Lamandier qui depuis ont fait faillite, mais c'est en partenariat avec le château de la Roche-Guillon qui est un château dans le Val-d'Oise où j'ai fait une résidence d'écriture pour écrire ce récit-là. Moi, j'écris plutôt de la poésie au départ et dans mes activités, il y a quelque chose qui est commun, c'est la résonance, c'est-à-dire que l'art vivant, je suis comédienne et danseuse et je fais beaucoup d'improvisation. Et la résonance, c'est souvent par rapport au végétal, à la nature, au vivant. Et ce livre-là, c'est un point de départ autobiographique et la forme, c'est à la fois un récit et des va-et-vient avec justement la poésie « Comment le jardin ? » puisque le titre, c'est « Je suis le fils de la femelle du kiwi ». Et le sujet, c'est la transmission par un grand-père de la relation au vivant. Ça passe par les plantes, mais ça s'ouvre sur le reste. Et comment finalement, au milieu de la banlieue parisienne, on peut devenir animiste ? Moi, j'ai compris bien plus tard, en découvrant des textes de Philippe Descola, qui est anthropologue, qu'on m'avait légué ça, que pour moi, il n'y avait pas de distinction entre nature et culture et que c'était ça qui m'avait amenée à être dans ce que j'appelle la résonance, c'est-à-dire me mettre en relation avec un arbre, une herbe, un tout petit insecte. Et plus j'ai grandi, plus j'ai eu envie de transmettre ça. Donc, le spectacle, on va voir une vidéo, un extrait qu'on a tourné, parce que du coup, en fait, là, on est en résidence de création sur un autre projet qui se passe dehors. Et ma camarade est là, c'est pour ça que je la... C'est un duo que je fais avec Malorie Pazzerano, qui est comédienne. Et on est parti du... On en a d'abord fait une lecture publique. J'ai fait beaucoup de lectures de ce livre. Ensuite, je me suis dit, mais j'ai envie qu'on partage ce texte, qu'on le dise à deux voix. C'est à la fois lire le récit, mais c'est aussi essayer de proposer une expérience sensorielle. En fait, au début, quand j'ai écrit ce récit, qui est si fin aujourd'hui, il faisait au moins quatre fois plus de densité. Et je me suis dit, le jardin, c'est quelque chose qu'on partage tous. On a des souvenirs. On a des souvenirs d'odeurs. Et que c'est ça que je dois arriver à glisser entre les pages. C'est-à-dire que ce soit les souvenirs des gens qui soient ravivés. Et dans le spectacle, c'est ça qu'on essaye de faire aussi. C'est petit à petit, donc on a appris le texte, même si l'objet livre est présent, pour que chacun puisse faire sa propre expérience. Et puis ensuite, comme j'écris beaucoup de poèmes, parce que c'est comme si c'était mon actualité qui passait par là. Il faut que ça s'exprime. Donc, comme en fait, je ne prends pas le temps de réfléchir à un recueil, ça passe souvent sur les réseaux sociaux parce qu'il faut que ça soit dit. Et donc, on a construit cette forme que j'ai appelée l'esprit des plantes, avec la suite des poèmes, c'est-à-dire comment un jour on sort du jardin et on se rend compte que le jardin est partout. Alors, c'est la femelle du kiwi qui m'a enseigné ça, puisque cette femelle du kiwi, je l'ai connue. Elle a vécu 45 ans, jusqu'au jour où on a décidé que le Grand Paris mangerait la banlieue et que la vie d'un kiwi dans l'histoire, ça ne valait pas grand-chose. Et je pense... qu'il vaut mieux que je vous lise un extrait avant de passer la vidéo. Il faut savoir que ça fait quand même 10 ans, donc ça ne devrait pas me me bousculer comme ça. Je pars. Je migre vers un horizon où il y aura des hommes et des arbres. Et pour entendre comment sonne leur cœur, je les enlacerai, tous, car embrasser un homme ou un arbre, c'est pareil. Après des années d'infusion, l'enseignement de la femelle du kiwi s'est incorporé à mon sang et à mon esprit. Dans le sillage de sa pensée de liane, je peux m'ouvrir dans toutes les directions, vers la lumière du soleil qui m'appelle. Le jardin est partout. Dans sa conscience d'arbre, l'exil n'existe pas. Il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de division. Pas d'appartenance. Seul existe le voyage. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo ? Dans le jardin au mois de mai, pendant que la maison vide et abandonnée dépérit, les plantes revivent. C'est une belle journée de mai. Imagine. Imagine. Tu entres dans le jardin de pierre. Tu pousses la grille en fer. Fraîche sous ta main. Tu avances sous la tonnelle. Tu es sous le kiwi. Une impulsion. Tu enlèves tes chaussures. Tu passes sous le kiwi. Tu te baisses. Tu te plies. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tu sens la caresse des feuilles sur ta joue. Tu mets tes mains dans la terre et te voici et te voici à quatre pattes. Tu avances. Tu approches de la cabane en plastique usée, déchirée par endroits. Les herbes folles poussent à travers ces déchirures. Le vent les bouscule. Le vent te bouscule. Et tu entres. Tu t'y sens bien. Tu t'y sens bien. Les plantes ne voyagent pas mais elles vagabondent. Elles vagabondent. Elles se saisissent de toutes les occasions pour faire leur chemin. Écrire, c'est comme jardiner. La poète ne maîtrise pas. Elle résonne. Pour elle, chaque fleur, chaque arbre, chaque être vivant à un chant différent. Elle écoute jusqu'à le danser. Regardez l'effet que lui font la menthe ou le persil. L'esprit des plantes s'empare d'elle. Je pars. Je pars. Je migre vers un horizon où il y aura des arbres et des hommes. Et pour entendre comment sonne leur cœur, je les embrasserai. Je les enlasserai. Tous. Mais comment on embrasse un arbre ? Comme un homme. Embrasser un homme ou un arbre, c'est pareil. J'habite en face du jardin. Le poirier est mon voisin. Il me côtoie. Je le frôle. Il m'égratigne. Je les fleurs. Nous prenons langue. Il me tutoie. Ses échappées des corps se conjuguent mon désir vers l'éclosion d'un élan de ses tiges. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a deux versions de cette forme. On a fait une version intérieure et on la joue aussi dans les jardins. Ce n'est pas du tout... Je pense que le texte parvient peut-être avec plus de précision puisqu'il y a aussi des passages chantés dans une salle. Là, c'était en fait vraiment une boîte noire, mais en fait, on peut la jouer dans toute salle qui permet qu'il y ait juste du son. On choisit le son parce que, vous l'avez peut-être entendu, mais on essaye vraiment de travailler parfois sur le chuchotement. Ça nous permet plus de possibilités que de prendre la voix nue. Et quand on est dehors, évidemment, c'est intéressant aussi parce que là, il y a les oiseaux, il y a toute cette présence en fait, que nous, on ramène à l'intérieur quand on le fait à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas si ça... C'est parfait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501